bonjour allez on décolle les petits yeux on décolle les petits yeux bonjour à toutes et tous j'espère que ça va bien je suis méga avec latex j'ai faut croire que que tant que j'aurais pas sorti là le proto j'arriverai pas dormir comment allez vous salut régulard salut kitty du coup j'ai rempli la gourde c'est bon je peux boire mon cerveau qui arrive pas à s'éteindre quand je suis dans le lit en ce moment hier soir je me suis couché j'étais éclaté comme ça c'est moi qui me tourne bon encore ajouter des sons aujourd'hui il nous en reste pas mal à faire mais en vrai voir ceux qui sont vraiment très indispensable la tête dans le but il y a une force je viens de me lever alors que je devais être debout avant 8 heures ah oui tu travailles pas aujourd'hui bon réveil à toi ça il n'y a pas le gouge mais je l'ai fait si si ah pardon donc ça c'est les sons hop ok alors qu'est ce qu'il nous reste comme son à faire on va trouver où ça va faire un petit check là où est ce qu'il y a envie de trouver une pas une musique mais un son d'ambiance qui loupe ouais ce bruit de clic là je suis mi fan mais reste je change ok ok si je fais hop ah oui je peux faire ça c'est peut-être un peu venir le gong pour la fin de tour on peut finir les c'était quoi c'était un spot d'un ennemi je vais mettre une couleur différente en italique pas ouf ça et le gong là voilà salut Womb tu trouves tes audios sur un site spécifique ou quelqu'un te les a fait non j'en ai acheté j'en ai acheté sur Itch il y en a que j'avais déjà de de Hubble Bundle d'avant donc voilà désolé il y a des énormes packs sur la 700 Unity ah ouais je n'ai pas pensé à aller voir ça je crois que je suis allé voir sur Itch mais je ne suis pas allé voir sur Asset Store Asset Store Unity allez j'ai dit les pt ouais il y a ceux d'Unity dans la même bundle aussi ouais c'est ça sauf que moi ça peut être d'Unity ok ils font des Hubble Bundle d'ailleurs à Unity maintenant fais voir audio sound est fixe ah c'est très précis bruit de foule bruit de loup bruit de coyote bruit de golf non bah celui-là je l'ai celui celui qui est le plus vendu celui qui est le plus populaire je l'ai déjà en fait c'est tellement spécifique je trouve les SFX que c'est compliqué finalement de trouver des sons qui fitent bien avec ce que tu veux la boîte qui a mis sur Unity a aussi mis dans un autre bundle ok et tu déappelles pas sur Unity du coup mais sur leur site ok bon si jamais je ne sais pas où chercher j'irai voir chez eux effectivement je manque de je manque de de biscuits alors je coupe le son chez moi vous aurez toujours la musique ah oui chercher un une loupe de son d'ambiance alors le quoi par contre musique j'espère que ça boucle par contre tout ça loop one shot c'est absolument pas l'ambiance mais ouais je vois l'idée non même si l'avanceau a l'air cool en lui-même ça va tellement pas non non il faut un truc un peu chill avec un rythme assez lent merci non c'était Spotify que je voulais couper tu prépares un doom c'est ça exa doom exactement putain j'ai sursauté ah pardon un peu trop épique ouais non un peu trop un peu trop fantasy épique Wizards and Dragons vas-y fais voir trop épique ouais c'est vraiment musique de RPG c'est vraiment musique de RPG c'est quoi ça ouais ça c'est des micro loops des loops de 7 secondes ça va être un peu répétitif piano ah je sais pas non 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 oh le début marche super bien parce que c'est chill comme ça tout le long ah c'est ouais ah c'est très très bien ça c'est très très bien une vie de l'RPG ça ? enfin les bonnes chacres un peu moins ça fait très fly by no ça fait très les jeux endless de amplitude genre dungeon of the endless c'est vraiment le ce synthé là qu'on entend là ça c'est très fly by no autour dans la ville de l'enfance ah ouais ça sent cool la musique de ce dossier là ouais le une sorte d'opus en 3D là a été dur je me souviens d'y avoir pas mal joué à un moment donné je pense que quand il était sorti il y a plein qui sont bien ici en fait tout le dossier est cool je crois que je vais mettre plusieurs musiques il y a des apparaîtrons en aléatoire ouais il y a un petit côté FTL et tout ah j'aime beaucoup ok c'est terrible j'ai des connaissances game dev à 3 bosser à 3 bosser pendant 1 et demi sur le jeu sorti il y a 2 jours zéro commentaire steam bah si si tu peux mettre un un lien ou mais il n'y a pas de soucis bah est-ce qu'ils ont juste sorti leur jeu parce que ou est-ce qu'ils ont eu un petit peu de de force marketing d'ailleurs oh bah oh putain ça a l'air mignon en plus c'est loin d'être dit là ah mais c'est sorti que sur switch attends parce que moi j'ai un lien switch ah non c'est bon il y a steam qui sort derrière aucune évaluation sorti sorti il y a 2 jours est-ce qu'ils ont contacté des est-ce qu'ils ont fait un press kit est-ce qu'ils ont contacté des comment dire des des journaleux des streamers est-ce qu'ils ont fait des trucs marketing maison ouais non mais tu peux le faire en maison t'es pas obligé de le faire par le faire faire par une boîte à part mais il faut le faire quoi et ça prend du temps en plus leur page steam elle est propre et tout le jeu a l'air sympa t'as envie d'y jouer quand tu le vois il y a un mode oh il y a un mode coop en plus ça pourrait me plaire ça on avait bien aimé comment il s'appelle Yves O 3 commentaires en anglais si jamais ah non il y a de l'espagnol je crois ouais 3 produits reçus gratuitement donc c'est des c'est des curateurs donc c'est pas pris en compte dans les reviews les produits gratuits ouais voilà ah vas-y je vais me le rajouter dans la liste de ça robot try je suis en plein marketing maison là moi justement ah ouais mais ça prend du temps moi j'ai j'ai pas de demi pencher steam un dibal en plus ils vendent pas ça cher ah oui 20% pour la sortie je suis sympa je fais un wishlist d'ailleurs il y a une raison pour que ça soit déjà en promo et qu'il est sorti il y a 2 jours justement promo de sortie c'est ultra classique chez les indés chez les chez les comment dire les triple A ils font rarement de la promo à la sortie ok hop je peux faire mes steam après en vrai si t'as pas de réseau oui ça marche mais clairement ça aura pas la force de quelqu'un du mieux qui a les contacts ça c'est clair ça c'est sûr salut Sirius ok alors du coup ici lire une musique aléatoire ok ok il faudrait que j'ai d'audioclip pardon musique list il faudrait que j'ai un audio source et là on play si je fais play one shot est-ce qu'il joue en boucle voilà j'ai tellement hâte que mon projet se termine c'est déjà prévu le suivant play one shot does not cancel clip vert on le deplayed by audio source play one shot audio source play voilà ici on crée audio source j'ai plein d'idées pas réfléchie mais j'aimerais réussir à faire un projet de 6 mois ah oui on en avait parlé non c'était pas avec toi c'était avec Baba que j'en avais parlé toi aussi tu veux faire du coup un projet court comme Pierre je pense que c'est très surtout en solo je pense que c'est très difficile de faire un projet il faut vraiment que ton game design il soit il soit éprouvé en amont que vraiment les 6 mois ce soit que de la prod d'une part que tu saches où tu vas c'est à dire que tu t'en tiennes à ta liste de trucs que tu veux faire d'autre part play and awake oh mais y'a rien loop ça ça c'était quoi le troisième point et que t'aies de l'expérience dans le milieu bon toi ça va tu es pas tu as déjà sorti un jeu vidéo et tout donc ça va c'est pas ton premier projet mais voilà faire des projets courts c'est pas c'est pas simple un projet court qui marche aussi bien que Pierre je prends ouais mais Pierre aussi il a fait il a fait de la promo il a fait de la com je crois il a fait des tweets et tout du coup ça ça marchait bien ah oui non je vais le remplir le succès de Pierre il sort pas de nulle part il l'a provoqué c'est comme tout ah raté hop voilà ce chroma devait durer 3 mois ouais mais c'est ça c'est ça Pierre il avait quasi rien fait de ce que j'ai vu genre quelques tweets qui ont pris direct ou t'a été 2-3 mecs c'est très triste de ce que je sais de quoi de quoi vraiment puis on parle de projet court pour Tiny Rose mais au final combien de temps vraiment il a passé dessus il a pas passé 6 mois quand on regarde je pense mais bout à bout il a passé plus de temps ok je suis vraiment content pour lui et son jeu est hyper chouette ouais c'est clair mais j'ai pas l'impression qu'il a bossé tant que ça son marketing en tout cas je sais pas ce que j'ai c'est parce que j'ai vu en tout cas pas que j'ai entendu vu je me base sur le peu de ce que j'avais vu déjà il est je crois il est pas mal suivi sur twitter pas tant que ça tu me diras 1500 abonnés mais il a il a il a aussi il a aussi fait des jams où il a été bien classé donc ça lui a apporté la visibilité de la part de certaines personnes puis il tweet souvent il tweet souvent là je regarde tu regardes son twitter il y a beaucoup de tweets de son jeu alors il faudra regarder à partir d'eux avant que son jeu sorte je sais plus quand est-ce qu'il est sorti quand est-ce qu'il est sorti quand tu regardes avant juin il tweet quand même régulièrement dessus et dès qu'il y a un truc qui parle dessus le rt après tu regardes ses tweets ils font quelques likes un peu de rt c'est assez peu mais il faut voir ça sur le sur le long terme c'est ça 29 mars sorti de la page alors ça après c'est juste pour son twitter je sais pas ce qu'il a fait en dehors et son style graphique quoi c'est ça son jeu il a une patte il a une patte tu regardes l'écran de jeu tu as l'impression de voir du darkest dungeon donc ça ça attire aussi les joueurs potentiels de dark dungeon après c'est pas c'est pas une science exacte en toute façon le marketing c'est pas une science exacte du coup un son de trucs ciblés je vais laisser la musique pour moi non c'est trop long tout ça juste un petit je claque comme ça ça fait très sci-fi effectivement aujourd'hui je suis convaincu qu'avant tout il faut cette patte si tu veux percer un dé que t'as pas connu ah mais c'est clair en fait la patte la patte graphique elle va te permettre de ressortir notamment sur la promo sur twitter et ce genre de choses les gens ils vont pas rt un gameplay qui a j'en jette en fait ça marcherait ce truc là oula non ça c'est le spawn j'ai mis ça j'en mets un peu partout j'avoue sci-fi click 21 j'ai perdu une idée là ouais c'est ça ouais et moi je vais remplacer par ça paraît évident aujourd'hui mais le mois d'il y a un an et demi minimiser ça ah c'est mieux d'ailleurs j'ai baissé le pitch hop je vais couper la musique ça marche si je fais ça ? la musique de ton jeu quand tu lances est un peu forte ouais elle est un peu forte ok je vais baisser alors de toute façon j'ai pas fait un j'ai pas fait l'équilibrage du son et tout le mixage spooky scary skeletons ouais c'est déjà mieux c'est déjà mieux comment vas-tu mon cher et le bisu ? parce que la nuit a été bonne aujourd'hui c'est quoi ? parce que je sais que vous avez prévu des trucs toute la journée c'est pas un anniversaire aujourd'hui ? chez un copain ou un truc comme ça ? en parlant de réussir game jam perso j'ai fini top 5 de la kini ça m'a amené un total de 0 followers je sais pas si la kini elle est très connue t'as fini en top 5 gg ouais et puis la kini c'est compliqué parce que tout le monde travaille avec les mêmes assets donc c'est à dire qu'il y a pas l'effet waouh waouh ces graphismes sont trop beaux cette patte elle est trop originale j'ai envie de le suivre pour voir ce qu'il va faire plus tard parce qu'on va pas se mentir c'est les graphismes qui attirent avant tout les gens viennent pour le graphisme et les gens restent pour le gameplay en général c'est plutôt comme ça que ça marche ah oui le tong le méga tong oula ouais voilà non oula un peu vénère quand même on dirait de l'eurodance déjà vous moi je sais rien dessiner avec mes 10 doigts bah c'est ça c'est pour nous pauvres R qui ne savons pas graffer c'est trop long en fait un peu trop aigu j'aime bien mais ça fait très très jeu mobile quoi c'est vrai qu'une universe typique c'est du son ouah je fais pas du son je choisis parmi une liste de son que j'ai ça va on vient de se réveiller et non aujourd'hui c'est balade des lutins un chemin ah oui c'est ça un conteur qui balance des histoires une fois le temps c'est toi qui raconte ou c'est un truc qui est fait près de chez toi et on fait quoi on crée plein d'usifs pour les illustrateurs pour réussir à faire des jeux en solo quelle idée bah non il y a des IA maintenant tu peux faire des graphes pour nous oh les sons de free to play quoi on dirait le début de hero hein attendez je vous la mets attention ça et non mais le son ça faisait des buts du jour news bfm ah oui peut-être sûrement ah chez les infiltrateurs je vais faire mon jeu avec les IA c'est ça oula 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 car si on je suis là ça pourrait le faire on va tester notification sound 19 message message en mode texte ça pète quoi en mode texte ah ça pète c'est pour ça que je voulais un truc un peu plus long je crois que j'avais mis ça à un moment donné le numéro 20 ouais ça ira bien ok et non ce sera un vrai compteur et un petit groupe d'une scène de perso hors nous une personne hors nous ah c'est cool on avait vu ça aussi deux personnes qui étaient déguisées et qui racontaient une histoire au fur et à mesure autour d'un lac c'était rigolo nous on l'avait pas fait mais on l'avait vu de loin ça va l'air rigolo j'ai un son de vent un truc qui fait alien animal battlefield c'est-à-dire quoi ton battlefield ok bullet impact non explosion sound non je veux juste un truc qui souffle je crois que j'ai pas naturelle ambiance non ça c'est des ambiances justement et ici est-ce que j'ai son de vent esquive point oui mais quand les unités se font pousser je ferais bien un jour un truc ah dans les bouches peut-être ouais mais non c'est ils sont vénères les bouches là quand même on va tester avec ça mais je suis pas sûr que ça marche très bien je vais mettre là-dedans alors move action sfx où est-ce que je fais ça résolve action résolve qu'il y a une carte c'est ça play on va juste tester avec ça pour l'instant ok audio où est-ce que c'est audio hop merde j'avais dit que c'était quoi le wush le wush 4 j'ai oublié de le mettre là je crois ouais d'ailleurs tu réponds à tu dis quelqu'un répond à tes mails c'est quoi c'est de la presse c'est un qui est ce que tu contactes ouais non c'est vraiment un peu trop vénère c'est compliqué de trouver un son pour indiquer que l'entité elle est déplacée on dirait des bruits de créatures puisque les trucs qui sont en train de se réunir Ils se font déplacer. C'est les trucs qui traînent au sol quoi en fait. Non ça marche pas du tout. Une streameuse ? Ah c'est cool. C'est un peu fortchain ça. Ouais ouais normalement. Chez moi aussi. Je vais baisser un peu. Alien point, ouais c'est ça. En fait c'est des trucs qui sont traînés au sol. Ça marchait pas très bien. C'est quoi ça ? Ça c'est du caoutchouc. Enxt deixarait de s'encremar. Le Bastard. On va c'estlier. C'est bien. Non pas ce que j'ai à ma main ai toi. Séicu... C Starsqu' those à Cailleans d'Ath. ça peut être un bruit de pas quand il se déplace mais un mouvement ça dure combien de temps 0,25 oula je pense que ça ça dure plus longtemps durer une seconde ouais mais non il peut pas descendre en dessous j'arrête sur audacity j'ai envie de sortir ma guitare 0 ouais 0,40 ça fait vraiment un bruit de pas avec talons ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal non 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 ah puis c'est pas bon en plus les miel pops faut pas leur donner ça j'aime pas trop le miel j'aime pas trop le miel mais je mets bien les smacks je crois qu'ils étaient aussi à base de miel bien les pops c'est bzzz 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 b C'est ça, c'est que du sucre. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, mon cerveau m'a dit merde. Comment ça, il t'a dit merde ? Alors déjà, il va rester poli. Surtout envers la personne qui le porte. Oula. Ah, peut-être play one shot. Ou alors je fais play, loop et puis je coupe. Oula. 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 quoi ? Autonomiser les meules voyants ? Quoi ? Vas-y contexte, c'est quoi ? C'est mon cerveau, pas moi. Si je fais ça, ça marche bien. C'est tout le bordel là, entre les sources et SFX, il faudrait que je repasse dessus pour faire un truc propre. Mais pourquoi ça n'en fait qu'un seul ? Il en fait plusieurs. Je vais y faire ce truc-touc-touc. J'ai lu atomiser, du coup c'était louche, j'ai relu pareil, j'ai relu. Et l'info est enfin passé. Mais non, c'est autonomiser, pour les rendre autonomes je suppose. J'avais jamais entendu parler de ce mot avant. C'est relou, pourquoi ça veut pas... Je croyais que le play one shot... Ça allait jouer tout seul. Ah non, ils sont tous lancés en même temps. C'était là que j'aurais dû le lancer. C'est pour ça que le son est fort, c'est parce qu'il y a plusieurs fois le même son en même temps. D'ailleurs, il faut que je trouve une solution pour ça aussi. Si dans le jeu, il y a le même son qui se lance plusieurs fois, il ne se lance pas plusieurs fois. Ouais, on va trouver un meilleur son. Ah, celui-là, il peut être bien. Il est plus léger. Il est plus léger. Atomiser les malvoyants, je trouvais ça un peu dur quand même. Bah ouais. Très bien. Je vais le baisser un poil. Mais très bien sinon. Touk touk touk. Touk touk touk. Il n'y a aucune cohérence dans les sons, je trouve, mais c'est pas grave. Euh... Très bien. C'est pas mal en termes de son. Ah oui, putain. Ah oui, il faut que je change ça à la base. Ah, attends. Euh... Où est-ce que c'est ? Mouvement d'un ennemi. C'est bon. Par contre, le... C'est pas possible. Comme c'est impact hit... J'ai vraiment des trucs de... J'aurais pas vu venir, mais... Ah, c'est malin. Non, je veux un truc genre... C'est pas si compliqué, je veux un... Est-ce que j'ai des trucs là-dedans ? Burst. Y'a quoi dans Burst ? D'accord. Ouais, mais c'est que des trucs qui font... Ouais, qui sont longs, c'est des trucs d'ambiance. Mais j'ai pas de SFX, en fait, là-dedans. De SFX court. Sinon, ça va, vous, chez nous, la nuit, il était trop calme. J'ai attendu pas si long jusqu'à 3h et des bananes pour m'endormir. Pareil, j'ai eu trop du mal à m'endormir. Je me suis réveillé tellement de fois. Attends, Bow. Release string. Ça peut être bien, ça. Il y en a plein différents. Bon, non, ça va pas du tout. Si jamais je fais un jeu avec des arcs, j'ai ce qu'il faut. La corde qui se sent, la corde qui se détend. J'ai plein de sons de balles qui vont dans différentes matières. Je suis éclaté. En ce moment, je dors comme... Putain, t'as bien de la chance. Je vais faire un jeu avec des flingues, avec tous les sons que j'ai. Impact et sweep. C'est quoi, sweep ? Miaou. C'est-à-dire 15 secondes, quoi. Halloween. Ah, je ne suis pas inspiré. Je ne suis pas inspiré. Putain, j'ai plein de sons de pas aussi. Mais je n'ai pas ce que je cherche. J'ai une catégorie alien. Un super ex-alien qui parle. Fire and flame. Peut-être un goût de... Mouais. Ça, c'est des allumettes. Ça, c'est des allumettes. En vrai, il ne m'en manque pas beaucoup, là, des sons, pour que ça soit potable. Ok, ça, c'est des fantômes. C'est un couteau qui est lancé. Mais ça ira très bien, ça. Ça ira très bien. Throwing knife. Je ne me sens pas spécialement chanceux d'être claqué. Non, mais de pouvoir dormir. Parce que tu es claqué. Parce que moi, je suis claqué. Et en plus, je dors mal. Et voilà, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et pour la rotation, ça ne va pas être la même. Donc, nous, on a ça. Je vais en prendre un autre et puis voilà. Protéhite action. Protéhite action. Protéhite action. On a ça. Et on a ça. Je vais le mettre ici. Ah, laisse-moi y aller. Ah, gnugug. Voilà. Voilà. C'est le même son en fait. Ah oui, c'est le même son. Ok. Antité poussée, antité retâtée. Ça, c'est bon. Bon, j'ai fait les trucs principaux en vrai. Le reste. Je vais me faire une autre tâche. Intégrer les SFX secondaires si jamais j'ai le temps. Mais en vrai, ça ira bien, je pense là. Hop. Je peux faire mieux la city. Ah bah, j'ai pas ouvert GitHub. Je peux le chercher longtemps. Intégrer les SFX secondaires si jamais j'ai le temps. Pour le proto. En priorité low si jamais. Très bien. C'est bon. On va arrêter d'entendre des bibou bip. Pour le moment. Là, vous savez quoi ? Je pense qu'on va s'amuser un peu. Allez, commit. Ah oui, il y a plein de sons. Alors du coup, ça prend plus de temps. Vous voyez. On va s'amuser un peu. On va aller sur Dali. Et on va générer des images pour les cartes qui ont été créées. Bon, le temps qu'il fasse son commit. Petite pause. Je vais faire une petite pause bio. A de suite. Et me revoilà. Je suis au bout de la roulotte, monsieur aussi. Mais c'est pas pour autant que j'arrive à me coucher. Mais c'est ça. C'est pas parce qu'on est fatigé qu'on est dehors. Ok, alors. Ah oui, faire mes mus avec Dali. Attends, il faut que je retrouve mon onglet. Il faut trouver des noms. Et une illustration qui va avec. Je suis perdu. Je ne sais plus où j'habite. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Hop. Tiny rogues. Ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui y jouaient. J'espère que j'aurai assez de tokens, d'ailleurs. Peut-être que je mette la main à Portemonnaie. Hop. Je vais faire un sous-dossier. Card illustration. Asset art. Carde. Ok. Maintenant, je vous le partage. Je suis sur le banc. Ah, c'est bon. Ok. Bienvenue dans le monde de Dali. Et du coup, il faut que je fasse des cartes. Je fasse des illustrations de cartes. Où sont mes cartes ? Elles sont dans ressources. Action. C'est-à-dire qu'il faut trouver un nom. Toujours des noms un petit peu alambiqués. Je vais vivre. Je vais vivre. On a une parmi les trois de la défausse. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je vais se mystiger sur le jeu. A voir. C'est pas super fun. Mais en main, il faut voir. Je pense que c'est plus rigolo à jouer qu'à regarder. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Parce que là, c'est que vous ne voyez pas derrière le chat. Mais là, j'ai accès aux dernières recherches que j'ai faites. Par contre, combien de tokens j'ai ? J'en ai 47. Ah oui, donc j'en avais 50. Ça devrait aller normalement. Sachant qu'un token, c'est une recherche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme... Vas-y, on va faire du brainstorm. Carte piochée parmi trois de la défausse. Défausse, c'est quoi ? C'est cimetière. On pourrait aller chercher dans le cimetière. Je crois que je l'ai dit. Cimetière. Comment c'est écrit cimetière ? Ah oui, il faut écrire en anglais. A choice between three graves. C'est en anglais. Un choix parmi trois tombes. With a shovel planté. Comment tu dis planté ? Planté. Plant. Non, pas une plante. Quand t'es enfoncé. Stick. Stick. In the ground. Tout est précis. Meilleur t'as un résultat. During the night. Allez, vas-y. On tente ça. A fortune telling Chiba Inu reading your fate in a giant hamburger digital art. Ça marche trop bien, je trouve. Ah oui, il m'a fait une photo réaliste. Effectivement, il faudra peut-être que je rajoute un style. J'avais marqué art nouveau, mais je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Mais putain, sinon, c'est flippant quand on y pense. Regardez-moi ça. Ça marche tellement bien. Celle-là, les deux extrémités, elles sont tellement réalistes, je trouve. Digital art, du coup, il faudrait rajouter. Une photo of white fur monster standing in a purple room. Putain, on dirait vraiment un truc qui a été fait en 3D, quoi. C'est ouf. Ah oui, ça marche mieux. Ça marche mieux. Putain, ça marche trop bien. Ça marche beaucoup trop bien. J'aime beaucoup celle-là. Elle a vraiment une identité. Bon, voilà, on va faire comme ça, les illus. Tu peux éditer. Attends, j'ai le Dark Reader. Variation. Ah non, 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 je ne voulais pas qu'il me fasse des variations. Il va m'en relancer une. Il te fait même du pixel art, le machin, quoi. C'est ouf. Non, mais je mets bien l'original. Je vais partir sur celle-là. Ah, tu peux rechercher aussi par une image. Je ne peux pas télécharger comme ça, par contre. Edit. Imagining is no in beta. Generation frame. Pan. Je ne sais pas si tu peux changer. Ah, tu as le bouton download, là, ok. Enregistrer sous. Client, exa, asset, art, card, illu. Et celle-là, c'était quoi ? On avait dit. Chose one of last, puis discarded. Ah, je ne m'attendais pas à un résultat aussi stylé, quoi. Ok, suivant. Si vous avez défaussé des cartes dans votre main ce tour-ci, cette carte a un coût de zéro. Salut, Vigraf. Si tu as défaussé des cartes, ça veut dire que ça t'a coûté ? Genre une main avec des bandages. Et avec des bagues, du coup, dessus. Ah, ouais. Que qu'on fait ce matin ? On génère des illustrations pour les cartes avec Dali. Du coup, on essaie de trouver des métaphores de ce que font les cartes pour sortir des illustrations. Du coup, on peut avoir des résultats rigolos. J'aime bien. A hand... Attends. Bandage. Faite de tendre, façon de bander. Le bandage, une articulation. Un bandage à la cheville, ouais. A hand with bandage. Il ne faut pas se planter de A. Si tu mets with bandage, tu vas avoir d'autres résultats. A hand with bandage. And... And... Mais non, c'est quoi des... Une bague ? Bijoux, c'est de jewell. Mais ring. And... and high value rings on fingers une main avec des bandages et des anneaux de haute valeur je sais pas si ça se dit comme ça des anneaux comment tu pourrais dire ça des anneaux avec des and with bandage je peux mettre deux fois width wings pourquoi je reprends ça vas-y toi je tente ça pire je rachèterai des tokens je sais pas combien ça coûte d'ailleurs à chaque fois que je fais une recherche c'est un token ah j'ai oublié de rajouter le digital art putain c'est ouf hein bon il y a des doigts ils sont un peu chelou quand même mais celle là celle là elle est incroyable celle là aussi faut que je pense à rajouter le digital art à chaque fois ça va me coûter cher sinon j'ai acheté des crédits c'est combien oh putain les 43 crédits gratuits ils étaient bons que jusqu'au 29 octobre oh ben on est bien tombé 115 crédits 15 dollars ouais ça va j'aime bien ça veut pas dire grand chose mais ça me va très bien attend 1 2 3 4 5 6 on est d'accord il y a 6 doigts ici il y a une putain de main à 6 doigts à l'aide ah j'aime bien celle là partir sur celle là je pense saver alors du coup elle s'appelait comment celle là hop voir j'en retrouve des noms aussi le compte est bon ok vas y attend sudden death la mort là elle est c'est la mort subite qui est délayée devant un tour clock retardé 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 ça pourrait marcher tu me iras ouais delayed postpone ah postpone ça peut être bien ou put back aussi o'clock delayed by magical by epic effect je tente des trucs a big clock delayed by epic effect ça veut rien dire by an epic medic effect bouh très rapide coucou coucou florichon comment ça va j'ai l'impression que quoi que je tape je vais tomber sur des trucs qui sont cool oh putain c'est tellement stylé mais ah là là c'est fou ce que les ya peuvent faire aujourd'hui je ouais c'est dali on crée les on génère les illustrations ah celle là elle est trop bien celle là elle est trop trop bien ah je pensais que je galèrerais à trouver des illus qui me vont mais en fait elles sont toutes trop bien par contre vu que ça sera certainement crop là on a tapé a big clock delayed by an epic magic effect et on précise digital art sinon il essaie de me faire des images réalistes défausser une carte aléatoire de votre main défausser une carte aléatoire de votre main a bag with a hole a bag with a lot attends comment tu dis trouer en fait j'aime ce que vous faites c'est pas moi qui fait là pour le coup c'est un c'est les ya hold ok a big bag hold with a lot of various object in it a poche comment ça a poche non un sac a poche non pas une poche un sac a big poche ah tu finis plus tôt aujourd'hui non ? pleurichon je crois que le vendredi tu finis plus tôt un armchair in the shape of an avocado ce qui est trop cool c'est qu'il te propose plusieurs résultats à chaque fois non je crois que tu finissais plus tôt aujourd'hui un il a pas il a pas ah t'as ton lundi c'est cool comment ça se fait ? faut que je sois plus précis dans ma demande là full of holes full of holes full of holes un roi capybara ah ça marche pas très bien l'école nous a dit on bosse pas bah super bah écoute alors que la roue n'a pas cette chance ah non c'est fini hein les d'être synchro avec les vacances scolaires euh un object parmi, quand tu dis parmi among ok among a lot of other objects among us ouais parmi nous an object an object d'ailleurs an object among a lot of other objects a disappearing disappearing object ce qui est bien c'est que les trucs qui sont générés je pourrais quand même aller piocher dedans si jamais jamais j'en ai besoin plus tard c'est pas c'est pas perdu pour toujours waouh ok tu sais quoi celle là elle m'a l'air pas mal du tout tant pis c'est un peu abstrait mais ça me va ça a l'air plus simple à exprimer plutôt que le imagine plus keywords comment ça ? c'est quoi le imagine plus keywords ? draw one cost 0 piocher la prochaine carte de votre pioche son coup est à 0 qu'est-ce que ça évoque ? Free item Les effets de flou aussi Les effets de perspective Elle est incroyable Ça a l'air plus simple Oh putain ça j'ai vu Qu'est-ce que vous pourriez mettre là Piochez la prochaine carte De votre pioche Son coût est à 0 Surprise Quand tu dis un panneau Panneau assign C'est ça Sur discord de l'IA j'ai oublié son nom Fallait écrire imagine red car Ah oui là il faut que je fasse des phrases Plus elles sont précises Meilleur est la suggestion Freed Freed Il aime pas trop le Il aime pas trop ce qu'il y a Quand il y a des textes On va pas mettre ce flip price On va mettre A chest A big chest Il me reste combien de crédit 37 Ça descend vite Ça descend vachement vite Ah il a zappé les panneaux Ah non il m'a mis les A big chest on the land With a lost of signs Il m'a mis les panneaux Dans le Dans le coffre En vrai c'est pas très grave Si c'est C'est pas des plus parlants Tout le monde débarque Bon ça fait 20 minutes quand même 30 secondes 30 secondes qui dit Ah la défausse On va pouvoir refaire de la Le cimetière On va refaire un coffre C'est bien les coffres A chest Comment tu dis Qui sort Qui sort de terre Sortir Go out D'ailleurs je vous laisse déjà Alors que c'est trop intéressant Des bisous fleurichon Bon tu peux garder peut-être Si t'as un double écran Tu me laisses sur le côté Comme ça tu vois au moins Quoi ça ressemble A living ouais A chest Living A grave C'est ce que je fais Vous avez bien raison Qu'est-ce qu'on pourrait dire N'hésitez pas à se faire des suggestions Là c'est pour dire C'est pour la carte Piocher une carte aléatoire De la défausse In a cemetery Je pourrais Mais là j'ai la concentration La concentration d'un saucisson Shining chest Le chaining cup Je suis en pleine prise de données Code INSEE Code postal sur du retour marketing Avec des données qui ne correspondent pas Oh ça a l'air fun Vas-y Signed way sports car Putain ça marche trop bien Très Ça ressemble plus à ce que j'ai demandé Ah oui je l'avais pas vu la tombe Putain elle est trop bien Franchement je vois ça je fais C'est trop bien C'est qui l'artiste qui a fait ça Bah c'est une IA Ah oui J'ai trois cartes Regardez-en une Alors attends vas-y On va tenter un truc un peu chaud To an abstract choice Between three objects Ah Three objects Three of the same objects Non pas the same Ah c'est du zède là oui With interrogation point Ah par contre il faudrait qu'ils mettent le texte en anglais Comment je pourrais lui dire ça Orthographe non Bon tant pis Il est précis ce truc L'expressif Oh putain celui-là Waouh Bah j'aime bien celle-là Il faudra trouver des noms aussi à toutes ces cartes après J'ai trois cartes en choisir une qui sera posée dessus de la pioche J'ai changé l'SP3 d'où les 30 secondes Il m'a regardé dans les yeux Bisous papa Et il est parti pour la joue Papa épique Du coup il m'a fait un bisou sur le nez Autant dire que j'ai eu un lavage gratuit Proménient Golden coin Drop c'est tombé ou c'est lâché Faire tomber Faire tomber Ouais c'est C'est plutôt falling On un ball Faire tomber Faire tomber Argenté Silver 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 Plated Silver Plated Coins Rempli c'est filled Filled with Ouais c'est ça Photo 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 Dibble on a skateboard On a skateboard On a item square Putain ça marche tellement bien Ah non j'en voulais qu'une seule Je mets juste une Golden coin Falling on a bold Filled With Ceo pet coins J'en veux juste une Ah tu sais quoi je vais prendre celle là Je vais prendre celle là Pareil je me demande si c'est pas juste un super moteur de recherche Dans une base de données des images Non 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 Les recherches que j'ai fait sont tellement La première que j'ai fait avec l'histoire des trois Des trois Comment dire des trois tombes et tout ça Du coup ce qu'on cherche c'est Ajouter une carte de type poufement aléatoire à votre main Sensation of speed Coming in a hand C'est vrai il n'a rien à dire Board game Je tente hein je mets des mots aléatoires On verra bien ce que ça donne Celle là elle est cool Celle là elle est cool Ça fait un peu Tu as déclenché ma carte piège Yugi 1, 2, 3, 4, 5, plus que 5 Reduisez à 0 le coût d'une carte aléatoire de votre main Reduisez à 0 le coût d'une carte aléatoire de votre main Je vais 다양한 Surfenaso Le Rétofür Bon Un élément Il Descending To 0 Oui The Other Are In ce serait quoi le element non il va pas comprendre descending to zero il faut lui parler d'objets les concepts il a un peu du mal je remets une coupe il est sympa celui-là arrow falling to the void il faudrait voir si ça match sur un truc celle-là elle est cool ah cup il m'a fait des ah ouais je pensais pas des cups comme ça non je vais partir sur celle-là elle est bien un truc de heal ça c'est plus concerné enfin c'est plus d'actualité moi c'est le dernier qui reste à faire en fait recover one récupérer un pv ouais vas-y attends le arrow ah vas-y attends un art exploding in art in the cosmos on a pu mettre glace ça marche trop bien je sais pas lequel des deux je préfère je préfère celui-là on voit que c'est des coeurs qui vont dans le coeur voilà tu vois où ma pub sound graphiste il va falloir que je les associe maintenant 25 par 25 c'est stylé de n'empêche comme site c'est cool hein euh card hop et ici et ouais elles sont un peu écrasées par contre en vrai c'est pas très grave pour la démo ça ira bien c'est pas très grave pour la démo ça ira bien un 52 c'est du 4 tirs un 52 non même pas il fait forcément des images carrées par contre ok et quel nom pour lui donner je choisissais une carte parmi les 3 dernières de l'ad ah merci vous voyez plus je choisissais une carte parmi les 3 bah alors ça switch plus ? t'es cassé ? c'est cassé ? ouais quoi ? va plus et quand est-ce qu'il est temps d'aller faire un tour il n'y a pas un Jean qui a fait se mixer les deux techno en vogue l'autogénération d'image et l'autocomplétion de texte au bout de trois phrases ça doit donner des trucs improbable de ouf comment il s'appelait ce truc qu'on avait fait là en live Gartic Phone t'imagines un Gartic Phone mais que avec des IA alors je vais laisser une carte pour mes trois dernières de la défausse je me fais voir j'ai le droit à quelle taille en termes de pour les noms je m'enjeu Ouais, ça ira bien. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a voulu représenter il y a... Ah je pensais pas qu'on le ferait aussi vite ça aussi. Comme pour les sons je pensais m'être 10 ans à trouver, à me décider sur des images mais en fait ça... Si vous avez déficié des cartes sur le tour-ci, cette carte a un coût de 0. C'est bon. Euh... Hop. Sur-ci. Là ça va être bien. Peut-être facile à faire. Attends j'ai deux fois la même. C'est bon. Cost 1 if discard this turn. Il y a eu du décalage je pense. Enfin j'ai toujours vérifié du coup. Choose 1 of last we discarded. Cost 1 if discard this turn. Ok. Discard. One random hand card. Ok. Un mouton de l'espace dans une casserole. Ah je sais. Blanquette de bois. Discard. Je fais des noms un peu génériques. Sur-prise. Associe fructueux. synonyme j'ai changé de synonyme options bon options cadeau en retard vélocité je peux vraiment des mots random quoi j'ai tapé en étonnement stupéfection stupère cadeau prime bienvenue je crois que les trois autres on s'en fiche recover regain 2 souffle tu respires en récupérant un pv de plus ok je peux tester ça facilement hop game data testing deck ok on va voir avec ça déjà ce que ça donne object reference not sent ah oui et voilà pourquoi ils ont tous la même image pourquoi ils ont tous la même image ont j'aime oh je 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 dois oublier quelque part dans les cartes de mettre à jour l'image absolument Ilut, à aucun moment je le paramètre, c'est sûr que ça pouvait pas très bien marcher Ilut, action J'ai laissé le portable allumé, j'ai retrouvé sp3 à côté avec sa tête la plus triste de tout l'univers, la musique a pas dû lui perdre De quoi la petite musique pipou là ? Ou celle d'avant ? Celle d'avant c'était quoi ? C'était une nir automata donc c'est peut-être probable que ça lui est C'était peut-être un peu triste Ok là maintenant ça plante Parce que j'ai oublié de le mettre ici Je fais les choses à moitié aussi Le nombre de temps que j'ai perdu parce que j'ai oublié de mettre un truc dans l'inspecteur Un champ s'est réalisé Voilà, je suis judicieux, je suis judicieux Bon elles sont un peu écrasées mais Faut les approfondis Y'a pas d'image Ouh il approfondi Bah si elle est là Pourquoi ça a pas marché ? Ah ouais, il approfondi, elle en veut pas Pourquoi y'a pas de sprites ? Pourquoi y'a pas de sprites ? Quoi ? Pourquoi celui-là ? Y'a pas de sprites ? On va voir les autres 1 cause 0 Non Ah Parce qu'il est pas enabled Ok Ok ok, il aurait dû mettre un message d'erreur Mais d'accord Non En fait il est pas allé le chercher Parce que normalement cette Cette carte là n'est pas disponible en jeu Bon bah voilà, ça marche bien Ça marche bien Hum Hum Un semaine prochaine le bug bounty pourquoi le bug bounty avec vos retours probablement oui vous allez me sortir des bugs de l'espace c'est pour ça que ça me fait un peu peur aussi de me dire je vous balance la démo mais je serai pas là je pose des vacances en vrai si jamais vous me faites remonter des trucs critiques c'est probable que je bosse la semaine prochaine aussi dessus non du coup c'est dans user data lâche la démo après après quoi c'est fait pour se repousser oui mais du coup ça permettrait aussi que pendant ces deux semaines là vous testiez et comme ça quand je rentre de vacances j'ai du biscuit quoi j'ai de quoi faire et si je le sors pas avant en plus je vais toujours avoir un bon une bonne raison de repousser ouais mais non mais du coup faut que je finisse ça avant gna 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 il faut t'imposer de pas regarder non non mais c'est pas forcément les bugs de gameplay tout ça c'est vraiment des trucs bloquants genre ah bah si on fait ça ça nous bloque et tout il faudra peut-être que je fasse du quick fix et en vrai ça c'est pas très grave en même temps compliqué un bug critique sur un jeu offline passé qui te casse le disque dur je vois pas trop gros gros trop tu tapes trop vite ok bah voilà il y a des images added added random daily images for action je pensais que ça serait plus long que ça mais en vrai ça va ça va ça va ah ça cratte il est quelle heure ? 11h11 le correcteur automatique me décorige je vois ça je peux fermer daily on le rouvrira si besoin ok euh ensuite regarde un petit peu ce qu'il reste à faire mettre en avant une carte piochée via un trait de carte ouais ça serait bien faire un tweet back si fin de tour et encore de l'énergie disponible ça ça serait bien dans into the bridge ils ont mis un prompt ils ont mis une fenêtre au début pour dire hé vous êtes sûr de vouloir faire votre de vouloir valider votre tour alors qu'il vous reste de l'énergie enfin il vous reste des trucs à faire et dans Alina Alina of the arena un jeu chinois qui mêle justement tactical et jeu de cartes aussi mais plus orienté attaque combat euh si jamais tu t'as plus d'énergie que tu cliques sur fin de tour c'est bon ça tu passes à la fin du tour et sinon si jamais il tressait encore de l'énergie il faut que tu fasses un clic long et j'aime bien cette idée voilà comment je vais faire ça menu pause oui ah oui alors attends fais que je note mixage du son mixage des sons et musiques mixage des sons et musiques aïe en priorité voilà euh donc menu pause retour au menu principal retour au bureau je sais même pas si je prendrais le temps de faire un menu son et musique euh tuto gain de cartes et cartes augmentées ça faudrait que je le fasse mais c'est pareil ça va aller assez vite première fois que tu finis tu finis un niveau que t'as le choix des des cartes tu as tu as tu as ce tuto qui pop euh à vérifier FOI bloqué sur une tuile de ronces ça normalement il ne devrait peut-être pas y avoir les dronces pour le proto mixage des sons et musiques je viens de la rejeter level 1, level 2, level 3 au focus d'une entité montrer la barre de vie entamée des entités ciblées ah oui c'est ce que m'avait dit Tita effectivement ça serait bien mais c'est pas le plus urgent tester un build stand alone et que ça fonctionne bien sur un autre PC oui tutoie un ennemi visodeur oui sauvegarder t'as une partie ok bon on va faire du feedback cet après mais puis on verra bien à terme ajouter une option pour éviter ça pour laisser ça cocher par défaut mais pour ceux qui maîtrisent le jeu leur permettent de désactiver la vérification ça m'a jamais gêné sur je crois pas que tu puisses le cocher par défaut sur Into the Bridge et ça m'a jamais gêné parce que c'est vraiment c'est vraiment pour te rappeler que attention il te reste de l'énergie tu sais si jamais t'as fait un misclic imagine t'as fait un misclic ton tour est niqué et un tour ça peut faire très mal sur une partie es-tu sûr de vouloir perdre ? oui oui je veux perdre et quelle heure ? 11h15 je me sens tellement épuisac je réfléchis je réfléchis si on part sur un truc là ou si j'arrête un petit peu plus tôt ce matin pour être à fond cet après-midi oh j'avais un truc à corriger d'ailleurs il faut que je vérifie ça pourquoi mon écran de pioche et de défaut les cartes elles sont toutes pétées genre là les cartes ok il n'y a pas de souci et là tu as vu que tu cliques là ça fait ça passe en mode j'en ai rien à foutre je pète tout scroll view scroll vertical what the fuck man 142 par 198 194 par 127 c'est l'élu en fait il fait yes attend d'ailleurs je vais couper le fait qu'il y en ait 15 en vrai je peux rester avec le deck par défaut c'est que j'ai le même problème de toute façon mais what the fuck c'est ça on dirait que ce truc là est beaucoup trop grand ah oui c'est ça la taille elle se réduit pas la taille du cadre là elle se réduit pas ok il faut que j'aille voir du côté des cartes j'ai ma petite idée salut du court mais tu es partout moi ça m'a fait marrer de te voir chez quelqu'un que j'étais jamais allé voir en stream et de voir des têtes connues je me fais toujours marrer pour le moment où je me dis putain la toute chose faire française elle est vraiment petite ah il est dans et oui c'est le problème c'est le problème c'est le problème du coup si je réduis ça c'est le problème en vrai il y lu ah oui si je fais ça elle se met par dessus le point de pivot n'est pas au même endroit 0,0,5 si 0,0,5 oups il a écrit deux bouquins et ça a matché tout de suite ses livres sont vraiment pas mal il faudrait que je jette un oeil à l'occasion elle a ma pile de trucs à lire elle est comme ça pour l'instant plus les romans ceux là c'est que BD BD et manga plus romans qui est dans ma table de chevet il doit y avoir 3 ou 4 livres je sais ça et ça on va le mettre dans un parent hop je peux le citer comment ça tu peux le citer je vais pas si bien placer du coup on parlait de l'artisan meurtrier Elbizu que j'ai raid hier soir et que vous avez déjà vu en viewer ici qui est arrivé avec Yux je crois ça veut dire quoi le citer Sous-titrage ST' 501 ah oui d'accord oui bien sûr bien sûr regarde on va faire ça même plus proprement t'inquiète y'a pas de souci j'étais non présent hier tu étais là dans l'après moi mais tu n'étais pas là le soir je crois ouf 10% sur les livres de l'artisan ça je verrai ça après 10% sur les livres ok je vais cacher ça le temps que je travaille dessus what attends pourquoi il est aussi grand j'ai la taille ici 368 je vais cacher sur les livres de l'artisan, merci merci C'est parti. 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 204. Tu peux pas faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. le scale. C'est parti. 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 Tu peux pas. C'est parti. 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 Salut. Camille. C'est parti. 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 On clean. C'est parti. C'est parti. Ok. action. Ah non. qui est parti. C'est parti. et qui est parti. pourquoi j'est parti. qui est parti. c'est parti. qui est parti. c'est parti. c'est parti. qui est parti. c'est 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 parti. et ça. c'est parti. 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 ok. c'est parti. 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 qui s'est parti. c'est 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 parti. et voilà. c'est parti. c'est parti. c'est parti. ça. c'est parti. 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 local. c'est parti. c'est parti. c'est parti. un focus. c'est parti. 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 pourquoi ? c'est parti. 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 j'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. qu'est parti. c'est 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 parti. first particle system. non. c'est parti. j'est parti. c'est 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 parti. Ah ça gère pas le clic Il y a moyen d'avoir un raccourci pour faire pause J'ai pas le temps de cliquer sur un truc Et de scroller De bouger la souris jusqu'au bouton De scroller ma souris jusqu'au bouton Shortcut Pause Pause 9 Ça marche 9 ? 9 Qui pad ou qui pad ? LTF4 C'est pas drôle Thunder Arrête On dirait les blagues d'époque des forums des années 2000 Ouais j'ai un souci avec ça J'ai essayé de faire LTF4 Ah ouais 9 ça marche bien ok Une fonction debug pause ou je sais plus quoi pour mettre une vision Ouais ouais d'un point de vue script Mais c'était là c'était le raccourci que je cherchais Ok ça a marché Donc là Je m'en vais Il faudrait qu'elle soit désélectionnée Bah oui Thunder Comment il est salé le Le type X mon pauvre Thunder Ah ouais Pleins le en plus Donne lui ce qu'il a envie Euh Non mais surtout que Tomobodo Thunder Il fait la blague 4 fois par stream donc Maintenant je lui rentre dedans HUD Euh Discard card Bah ouais des sélection C'est dans Use card Use card qui est fait ici Oh non il n'y a rien qui est là C'est bizarre on dirait un booléen J'appelle ça plutôt select Et un select Putain des select Je fais du français Voilà Non c'est le client qui m'énerve Allez viens Non c'est le particule Ça l'énerve Allez viens ça Viens faire un câlin Bah pas tout nu hein Pas comme hier hein C'est bizarre tes propositions hier Bon je sais plus c'était toi d'ailleurs Qui avait fait euh Oui c'était toi qui avait fait une proposition Un peu bizarre hier ça Tu voulais faire un câlin tout nu à Florichon Ou un truc comme ça Euh Ok Non mais j'avoue ton client Ça sert à quoi d'avoir deux vitesses si tu veux que ça soit à la même vitesse Hop donc elle se déplace Voilà Et là il y a une nouvelle carte qui apparaît qui fait bonjour Ok Donc celle là Faut presque que il y ait une petite latence avant C'est dans quoi ? C'est dans le card manager. On fait laisser cette date, on ne peut plus repousser le client quelques jours plus tard. Finalement, on reporte deux semaines parce qu'il reste des modifications à faire. Oui, c'était moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était un élan d'amour soudain. C'est bien, c'est bien d'avoir de l'amour. Il faut avoir de l'amour. Il n'y en a pas assez dans ce monde. Oh putain, je n'avais pas vu que Woom m'avait envoyé un MP. Je le marque comme non lu. Ce serait bien de pouvoir faire comme dans cela que dans Discord, remind me, tu peux demander de te faire rappeler les messages, c'est vachement pratique. Je crois que quand je fais une nouvelle carte, alors attends, c'est dans HUD. Je peux le fermer. Je peux le fermer. Ah oui, je le fais venir depuis ici. Devoir cliquer sur les frames me fait me dire que je devrais me coder un petit truc de debug pour changer le timescale et voir l'action ralentie. Ah oui, j'ai ça, j'ai ça loud. Ah oui, le bouton d'extrême. Je me suis fait ça, regarde. Avec étoile, j'accélère. Je peux dire pour passer l'intro du jeu, c'est super pratique. Alors, j'ai le fois, l'étoile, c'est fois 10. Je crois que c'est super rapide. Le plus, c'est plus rapide aussi. J'utilise beaucoup moins. Et je me suis mis le moins. Et le moins, tu vois, c'est beaucoup plus lent. Et je devrais me faire un... Ah oui, et j'avais fait, voilà. J'avais mis diviser qui est là, c'est une frame par seconde, je crois. Et pour le bout de code, comme ça, je te montre tout. Alors, je ne sais plus si c'est là dedans. Ouais, c'est là. Time point time scale. Tout simplement. La modif. Mais est-ce que l'on met un capteur analogique ou digital ? Ça fait au moins 3 mois qu'ils savent qu'il y a des modifications fermées. Donc je ne suis pas validé certaines. C'est le principe. C'est bon, loud ? Time point time scale. Après, tu mets les boutons que tu veux. C'est ça, 10 fois plus vite, 3 fois plus vite. Moitié plus vite et une fois sur 10. Ben voilà. Franchement, ça a pris 2 secondes et ça va changer la vie. Surtout pour l'intro là, qui met 10 ans. Parce que vu que c'est à base de court-routines et tout, pour skipper et tout, ça aurait été l'enfer. Ça va plus vite d'appuyer pendant une seconde sur ce bouton-là. Ok. AppCard to end, drawCard. AppCard to end. DrawCard. Ouais. Comment ça ? Dans notre classe là ? Pourquoi cette question, Sender ? D'ailleurs, il faut que je vérifie que ça, ça ne tourne pas en... En mode... Mince. En mode prod, en mode build. Je ne comprends pas ta question en fait. Pourquoi je ne le ferais pas ? Enfin, il faut bien que je détecte quand j'appuie sur la touche. Quelle est ta question derrière ça ? Que je comprenne bien. Juste pourquoi tu utilises une longue liste de... Une longue ligne au lieu de faire... Parce qu'il y a deux systèmes d'input, je crois. Et je crois que je suis sur l'autre système d'input. Le nouveau input système. Si il n'y a pas getkeydown de base, il faut aller chercher. Je ne sais plus dans quoi c'est. Getkeydown. Je crois que c'est dans input. Getkeydown. Et je crois que là, si je le fais, il m'engueule en me disant que j'utilise l'ancien système d'input. Alors que je suis sur le nouveau. Je ne sais pas si ça te va comme réponse. Mais c'est la mienne. Ah ok. Je ne sais pas si tu avais vu ça, Sender. Tu as le new input système. A chaque fois, je me branche dessus. Parce que l'habitude, quand je suis parti de MT, ils avaient appris à se lancer dessus. Travailler dessus. Hop, tiens. Je ne sais pas si je t'ai donné le truc le plus à jour, mais je t'invite à chercher. En gros, c'est un nouveau système qui permet de dire. Je fais une action. Dans mon cas, en plus, je vais assez peu m'en servir. Mais par exemple, quand tu fais des jeux consoles, des jeux qui se jouent à la manette. Tu fais une action de type sauté. Et ensuite, dans ton interface vraiment Unity, pas en code, tu dis. Ok, le bouton sauté, ça correspond au bouton A sur Nintendo. Ça correspond au bouton B sur Xbox. Ça correspond au bouton rond sur PlayStation. Ça correspond à la touche espace du clavier, etc. En gros, tu associes tout à un seul bouton. Enfin, à une seule action. Là où l'autre système, je crois que c'est full code. Si je ne dis pas de bêtises et que tu dois vraiment dire dans ton code. Alors, si j'appuie sur ça, et puis j'appuie sur ça, et puis j'appuie sur ça. Puis pour peu que ce ne soit pas toi qui t'occupe de cette partie-là, tu vois. Tu peux déléguer ça à quelqu'un qui est moins dev, etc, etc. Même si je ne l'utilise pas parce que j'ai tout mon système Keyed input qui est fait avec Rewired. Ok, je ne connais pas Rewired. Mais bon, c'est à tes habitudes. Du coup, je ne voudrais pas que ça... Add card to end, je ne voudrais pas que ça vienne forcément du... D'ici. ... Le drawcard. ... Après, ce que j'ai la position... ... un truc du genre ouais mais non c'est pas cette fonction là qui m'emmerde c'est celle là c'est comme le new input system sauf qu'il est sorti il y a plusieurs années avant et qu'il reconnait énormément de modèles des manettes ah tu veux dire qu'il y avait un truc déjà avant mieux que ce qu'Unity a fait incroyable c'est pas ça non je voudrais vérifier ça vient bien de la de la pioche là j'ai l'impression que ça arrivait d'en dessous on avait dit que c'était 9 hop ouais t'arrives d'où toi là hé petit hé tu fais quoi là hé oh là en une frame il a fait ch'touc touc 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 oh vas-y on va mettre on va mettre une seconde c'est vrai qu'elle a 0,2 secondes tout va bien ah c'est ça c'est ça ouais elle arrive d'ici tuc 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 et juste pour la souris que c'est un peu relou mais ce qui est bien c'est que thunder tu peux mixer les deux et je te montre dans le project setting allez ici voilà dans le project setting je crois que c'est dans le player aux heures settings tu lui dis tu lui dis active input handling tu lui dis l'ancien le nouveau ou les deux à d'ailleurs moi je suis passé full sur le nouveau en même temps si on le sait pas est ce que c'est pas le principe d'uniti de sortir des fichuats de pas le savoir ah là j'ai chaud moi c'est vrai que j'ai un peu chaud ici je vais ouvrir un peu la fenêtre je rentre à l'air là ah c'est un jeu en fait unis c'est un jeu comme comme dreams jeu où tu peux faire des jeux alors et cartou en ouais espèce il semblait une drô car d'un tout ce code là s'il est nulle part ailleurs ça sert à rien d'avoir fait une classe donc je peux le mettre là ce qui pourrait être bien un drô card from end drô card from custom hop et là tu mets là tu mets comme position ça tu peux laisser ça tu peux laisser on a vu un bout de bidou ah mince pegi 18 viral ah oui hop ah je l'ai renommé alors j'avais pas ok hud drô card donc 1960 pardon » je l'ai renommée ni je l'ai renommée je l'ai renommée tu sais je-je j'ai renommée avec toi j'ai renommée 3-1 cost-0, ça, ça vient de la main. Ouais, mais il faudrait qu'elle soit mise en avant. En parlant de Dreams, il y a pas longtemps, je voyais un level designer qui faisait du block out avec Dreams, qu'il appréhendait de repasser à un autre outil qui devait changer de studio parce que c'était bien plus pratique. Ah ouais, je sais plus dans quel studio il bossait. Ah bah du coup, oui, si c'était chez Media Molecule, ça serait rigolo qu'ils utilisent leur propre jeu comme outil pour faire des jeux après. Le pire, c'est que là, ça vient de... Ça vient pas de la Ender. Tout doux. Tout doux. Tout doux. C'est bon. Il y en a encore deux. Putain, j'avais pas eu ici. Oh non, c'est celui que je fais, ça. Et le dernier. Ok. Comme custom. Quand je clique, ouais, c'est avant le Destroy. Donc la position, ça serait bien. CardChoose. Transform. Point Position. Je sais pas trop si ça va marcher. Mais écoute, on va tester. Faut mettre la catégorie hot tub si tu veux montrer ta bedaine. J'ai bouffé comme un sac là, depuis presque deux semaines. Et je me suis pesé, j'ai fait... J'ai pas bougé. J'ai même pris de la masse musculaire apparemment. D'après ma balance. Incroyable. C'est trop dur. Où est-ce que c'est ? Je suis dé. Je suis dé. Do Scale. Ah, je disais déjà d'aller depuis zéro. From Scale. Igual 3.0. Ah, je peux pas faire ça. Il doit être constant. Bah, c'est zéro. C'est zéro. Non, il râle aussi, c'est ça ? Il doit être constant. Mais Nick ! Vecteur 3.0. Vecteur 3.0. 100.0. transform.localscale. Merci. Ok. C'est ton cerveau qui mange tout. Je crois que les vacances vont faire du bien. Non, 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 non ça a l'air d'avoir fonctionné mais je vais mettre un délai avant perdu ça je peux le fermer je peux le fermer peut-être que c'est le jeté qui va trop vite peut-être changer à une demi-seconde et ici ah oui la rotation non mais attends mais le do scale non ça c'est pas ça c'est le transform non je le mets à la main 7 délais je tente des trucs mettre un délai d'une seconde avant qu'elle descende j'aurai le temps de la voir pourquoi elle est déjà là pourquoi elle y va de suite je t'ai demandé un délai comment tu fais les traits jaunes oranges qui lient les persos à leur cible non non j'utilise un line rendeur c'est un c'est un line rendeur je ne sais pas si tu vois ce que c'est hop voilà c'est un objet de type line rendeur moi j'ai mis plein de points exprès pour avoir une belle courbe arrondie mais sinon ça trace des lignes ouais voilà donc c'est ça avec un matériau en particulier j'ai l'impression qu'il n'y a pas de délai c'est peut-être la pause qui annule le délai mais ça n'a pas de sens je vais faire sans pause tu cliques machin tu tournes et c'est mis direct voilà je montre si c'est pas ça qui fait que do anchor position bah si ça ça sert à rien en fait ça rend bien ah bah merci j'ai retouché le matériau aujourd'hui pour aujourd'hui cette semaine pour qu'il soit moins visible mais qu'il ait quand même l'air menaçant je pense qu'il n'y a pas il va se mettre direct va se mettre direct et ici c'est parce que je touche au x ok et comme ça est-ce que ça fonctionne ah merci fleurichon c'est la pause ouais c'est du katana 0 je sais pas si c'était toi qui l'avait conseillé justement on repose dans 5 minutes what the fuck forte position est en faveur init ah il faudrait que je connaisse sa position qu'est-ce qu'il y a fait 10 cartes ah c'est après que après que la carte a été jetée câlin habillé cette fois allez on la sage on la sage au chaud ça devient chaud dans le chat bon ça me fatigue ce système ça me fatigue un glaçage ça a dérapé sur le chocolat bah ouais ça glisse repousse lancement et fil et qui n'est plus tenu ça colle ça colle ça colle en fait il faudrait en fait il faudrait que la position de la carte soit en dur je peux la récupérer seulement il n'y avait que ça qui colle ah là là toujours la remarque de trop toujours la remarque de trop elle va pas dire c'est la faute de ton client bon ça me ça me gagne un peu vas-y la musique la musique un peu pourable allez je dis des bêtises maintenant je me tire je m'envoie des bisous à bientôt peut-être à bientôt alors peut-être bon week-end peut-être à demain ouais je sais pas si demain demain je ferai un live ou pas ça dépendra de ce que j'ai à faire savoir si c'est visuellement intéressant ou pas du tout est-ce que dans les cartes quand je demande d'update leur position c'est en Y c'est ça c'est surtout en Y et la rotation il faudrait pas que ça le fasse s'il est en train de se déplacer et c'est l'update position in end je le fais on le vire discard card select card pourquoi j'aurais besoin de le faire partout quand je sélectionne une carte mais j'ai fait des trucs je comprends un peu pourquoi pourquoi il y a un dirty j'ai fait ça il y a 2-3 semaines mais je sais plus pourquoi il y a un autre ok bah ouais du coup quand je jette une carte ils se repositionnent tous sauf c'est ici que je le fais action is over ici game manager ouais je fais l'effet et ensuite seulement je jette la carte comment ça avance t'as trouvé tes sons ouais on en a rajouté j'en ai rajouté quelques-uns hier soir après ff6 et on en a rajouté quelques-uns ce matin et franchement ça ira et coucou à toi qui m'a s et toi qui m'a s on se prend juste la tête pour mettre le focus sur une carte en fait ce serait bien quand t'as une carte comme ça qu'elle apparaisse au milieu de l'écran et qu'elle aille ensuite dans la main oula en t'entendant dire ça dépendra si c'est sympa visuellement en ce moment j'hésite beaucoup à travailler en stream parce que je vais commencer à construire le blackout des zones cachées à mon petit jeu d'exploration et du coup je suis partagé entre montrer mon travail et spoiler bon après vu le nombre de viewers que j'ai ça aura peu d'impact oui faut pas que tu te prennes la tête avec ça sauf si tu fais vraiment un jeu ultra narratif mais bon ces gens projettent sûrement d'y jouer du coup c'est quoi ton avis sur la question ? que ça peut pas te faire de mal de le montrer ça va je sors de mon habilitation pour mon nouveau poste nouveau poste dans ton métier actuel ou dans le dev ? du coup non faut que tu le montres si t'as envie de le montrer t'auras certainement des retours aussi tu pourrais expliquer un petit peu comment ça fonctionne ça peut être que bénéfique l'aspect spoil et le côté truc sympa à montrer c'est vraiment que demain je vais peut-être même peut-être pas faire du dev c'est pour ça donc mais sinon aujourd'hui je montre à peu près tout à un moment donné je me faisais chier à dire ok alors je prévois ça pour les streams et ça hors stream parce que ça c'est moins fun je le fais toujours un petit peu mais en vrai je me prends beaucoup moins à tête mon métier actuel, enfin j'ai migré pour devenir régulateur ça consiste en quoi ? donc là il faudrait dire, il faudrait faire presque une fonction is moving est-ce que c'est un moyen de chercher ? c'est un moyen de chercher do je vais faire pour savoir s'il y a un twin bon au pire je fais un truc comme ça is moving false move to position le jeu n'est pas narratif mais repose énormément sur le fait d'explorer le lieu en quête de secret pour révéler ce que cache le lieu en gros tout le jeu repose sur l'explo après il y aura la narration environnementale à réguler en vrai tu comprendras c'est comme une architecture avec des blocs oui montre nous de toute façon je comprendrais ça consiste à gérer l'ordonnance des trains et à gérer les conflits de circulation waouh en respectant les règles de priorité putain ça a l'air stylé je travaille sur 10 écrans maintenant bah l'aspect spoil l'aspect spoil il sera surtout là pour les gens qui regarderont tout est live de bout en bout tous après oui il y aura certainement des spoils mais bon dis toi que c'est des gens qui s'auraient peut-être aussi éventuellement fait spoiler en regardant un stream sur ton jeu ou autre comme le mec qui envoie néo dans la matrice c'est ça comme l'architecte connerie connerie moins d'où il faudrait que je le fasse avant quand je le attends comment je me suis démerdé quand je le spawn à aucun moment la position elle est actée en fait j'ai une petite photo si vous voulez voir mais je la supprime après non non on va pas va pas avoir de problème pas vraiment de secret mais j'ai juste pas non 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 mais qui m'est t'emmerde pas je vois pas que t'aies de soucis donc voilà l'aspect spoil loud quand je travaillais sur hors user on faisait aussi un jeu narratif et bon c'était pas très grave parce qu'en vrai le moment où je travaillais sur les aspects narratifs c'était pas le plus important ah ouais bon ça va on voit rien cette photo putain c'est impressionnant mais qu'est ce que tu feras avec autant d'écran cette dame bon moi je suis perdu je suis pas concentré mes cartes il faudrait que je puisse avoir à tout moment la position alors attends public non pas public float pose x in end voilà position x in end c'est son id fois la taille fois le machin pose y in end et ça par contre ça dépend de plein de trucs je fais ça ça marche et non et non ça marche pas avec le bureau qui monte et qui descend c'est le feu ça va au travail je sais pas mais c'est cool 40k le bureau c'était le minimum tu diras ouah la vache 40k ah sinon je fais comment tu fais un setter setter c'est sharp getter et setter ah faut que je mette 7 avant avant si je mets 7 ah ouais c'est tu mets les deux ou t'en mets aucun des deux mais tu peux pas faire tu peux pas faire moite moite d'ailleurs je dis une connerie trois sept trois ... ... ... Il râle du coup le set. Nous déclarer un corps car il n'est pas marqué comme abstract, externe ou partielle. Deux écrans internet, un écran discord, un écran jeu, deux écrans gamedev, un écran VS code, un écran spotif. Mais oui ça ne... Et comme ça tu te feras bien des torticolis à être tout le temps comme ça. Tu veux dire ? Un jour on va le retrouver, il se sera fait le coup du lapin. Et donc là... Non il faut une chaise à roulettes. Comme tu te déplaces, il faut la chaise avec le cahier à la soeur intérieure pour qu'il te suive. Toujours plus. Ouais non c'est pas dans le set. C'est très chouette. On a nul. D'accord. C'est moi ou c'est exactement la même chose en fait ? Ouais c'est deux fois la même chose, ok. Une chaise sur un rail pour bouger un petit chaise. Mais à l'aide. Oui c'est clair qu'on a une carte graphique. Je suis prêt à droite à gauche. Ah attends. Y'a pas de carte sélectionnée ? Ah c'est ça. J'aime pour un cahier type. Carte. Bon ça, Heidi il connait pas. Ok. J'ai un problème d'accolade. Il faut de la puissance sinon ça fait Stana. Ok. Si je mets ça sur une seule ligne, je pleure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pareil, c'est la même chose. Putain j'avais fait un... Je sais pas quoi là en termes de code mais c'était pas ouf. C'est vraiment chouette Calandra. Je sais plus que c'est qu'il y avait Rocosa la dernière fois mais ça s'écoute bien. Intravenus, goût, burger, cheddar. Ça sert à quoi d'avoir un goût ? Si c'est de l'intravenus. La paille juste sur la bouche pour boire et manger liquide, il faut aussi les toilettes. Une légende raconte que Thunder n'a plus jamais marché après ce jour là. C'est les humains dans Wall-E. Ok donc là j'ai la position à n'importe quel moment. Avec transform point. Encore position. Égale. Vector 3. Post X in end, post Y in end. Et du coup l'idée c'est que tu bouges vers la main, move to end, from... Non. Do, move. C'est ça hein. Moi j'aurai une position euh... Ah oui non c'est ça. Do, encore post. C'est important mon truc. C'est important mon truc. Position égal. Il y a le putain. Ok J'ai tout pété J'ai tout pété Est-ce que ça va toujours fonctionner Après ce que j'ai fait De marcher je sais pas j'ai jamais réussi Là tu es régulateur sans marché Je crois que je suis Obligé de le valider Régulateur de marché Régulateur sans marché franchement De quoi je crois que j'ai pas vu la blague Un régulateur de marché Un régulateur sans marché Non t'as même pas fait exprès Régulateur de marché Ok donc ça ça fonctionne toujours C'est pas un truc de la bourse ça La régulation du marché tout ça Ouais les régulateurs sur les marchés financiers Non mais je t'enlève ton Ton boton t's T'as même pas fait exprès Même si en vrai elle était bien Card move to and from Du coup si je vais Set delay Je suis fabuleux d'avoir fait une vraie Oh je fatigue si fort Ok Ah oui parce que La carte T'as disparu après Ça me prend la tête Une petite sorte de carte T'enlève ton C'est focus dirty, putain ce truc dirty là je sais pas d'où il sort Ah Je vais avoir une très bonne raison de le faire mais là je vois pas Ah oui c'est le if là qui sert à rien en fait Ne pas mettre la poubelle de mon bureau dans une chambre d'ado elle est pleine de mouches Un peu bizarre comme garçon Ok bon ça ça marche toujours Si c'est en train de bouger Ne pas détecter que tu as la souris dessus sinon ça fait des trucs bizarres On est pas de là pour le faire plus de bruxes Mille de boule d'où c'est OK Je ne sais pas que tu as la souris dessus sinon je sais pas la souris dessus I ne sais pas la souris dessus sinon je sais pas la souris dessus je sais pas la souris Et puis j'ai déjà vu tout ce que tu as la souris dessus Je crois que je n'arrive plus à réfléchir. Je crois que je n'arrive plus à réfléchir aujourd'hui. C'est terrible. Mis à part ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire. Je vais être pour le live de demain. Il reste. Il ne reste pas grand-chose en fait. Le mixage du son. C'est un truc que je vais faire en stream. Faire vite fait les trois niveaux. Équilibrage des cartes. Équilibrage, cartes, proto. Ça m'arrive tellement souvent en blocage. Je n'arrive plus à penser à réfléchir comme je... Ah mais c'est ce que j'ai là. Je crois que je sature un petit peu. En fait, je n'ai pas fait de pause. J'ai travaillé aussi dimanche et lundi. Alors assez peu. Une à deux heures par-ci par-là. Mais je n'ai pas eu de coupure depuis un bail. Je n'ai pas eu de coupure. Ça marche ça aussi d'ailleurs. Je vais virer le délai là. Hop. Ah mais ça resuit le jeu plus sur Unity. Non mais par contre, ça me gonflait ça. Ça marche... Ça marche bien, ça fonctionne plus. C'est relou. Pourquoi ça fonctionne plus ? Ah depuis tout à l'heure, vous voyez que du code. Eh ouais. La classe, hein ? On ne sait pas lequel parce qu'on a eu 50 dans la lignée. Mais... Preuvez ce code, il est toujours là. Je ne comprends rien, les amis. Oh non, il y a OBS qui s'y met. Vous ne devez rien voir depuis tout à l'heure. Ça marche bien là, par contre là-dessus. Il y a un truc qui doit bloquer. Ah non, 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 non. Depuis tout à l'heure, je switch de l'un à l'autre. Ah ouais ? Putain, la motive. La méga motive, même. Oula. Object is too large, too far away from the... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? J'en ai marre. C'est toujours un truc qui ne va pas. Attends. En vrai, il n'y a pas tant d'épisodes. Bon, il y a quand même 8 saisons. Bah ouais, c'est quand même énorme. Pour un truc qui n'est pas si vieux, il faut avoir la motive pour se relancer dedans. Après, je suis un peu blasé. Je ne suis pas ultra fan de l'univers. Je trouve que c'est vraiment une série qui a un petit peu fait son bise sur le fait d'être politiquement incorrect, de montrer du cul à outrance et des trucs gores. Mais en vrai, la qualité d'écriture était là aux premières saisons, mais après, c'est tellement parti dans le too much. Mais en fait, à partir du moment où ils avaient pu... Mais putain, mais pourquoi ça déconne comme ça ? Pourquoi il n'y a que 4 ? Je ne sais pas, je n'étais pas convaincu. Je regardais ça parce que je voulais voir la fin, mais quelle fin déjà. Et puis... Ouais, je ne sais pas, je n'étais pas convaincu. Par contre, c'est quoi ce truc ? Invalid world A à B. Objects is too large ou too far from the origin. Ça, je ne reviens pas la nouvelle série. Ah oui, je regarderai tout quand ce sera sorti pour ne pas me faire avoir moi. J'ai entendu de tout. En fait, c'est vraiment, j'ai entendu les mêmes retours avec ça que pour le Saint des Anneaux. Enfin, les Anneaux de pouvoir. Ah, c'est vachement bien. Oh là là, c'est vraiment pas ouf. Il y a peu de gens assez mitigés. Soit c'est génial, soit c'est vraiment pour avoir. Parce qu'il compare aux anciens matériaux. Team PAW. C'est quoi ce truc là ? Invalid world A à B. Tu n'avais jamais vu ça ? Ouais, c'est sûr. J'ai entendu plus de positif sur le nouveau Game of Thrones que les Anneaux de pouvoir. Moi, c'est l'inverse. Kim S, en fait, ça dépend de tes sphères d'influence. Mais what the fuck ? C'est quoi ce bordel là ? C'est quoi ce Dawa ? Ah ouais, parce qu'elles sont en train de bouger. Attends, il faudra peut-être attendre dans ce cas-là. Attends, while card is moving. Je vous remercie. Merci. Qu'est-ce qu'elle est en train de bouger ? Bah oui. Ah oui. Personne de pouvoir c'est pas si nul mais trop de longueur partout pour des révolutions un peu expédiées c'est frustrant. C'était vachement bien Cheolk. T'as pas aimé toi Sander ? Sans spoil évidemment pour ceux qui n'ont pas vu. Pourquoi Kim As ? Anti MCU ? Qu'est-ce que c'est ? Elle est où ma carte ? Elle est au milieu. On voit ça va mais je la regarderai sûrement pas. Et la fin j'ai pas aimé. Ah t'as pas aimé le côté méta. Overdose de super j'en peux plus. Puis quand il faut commencer à regarder les séries pour comprendre le film. Donc en fait tu regardes pas par principe parce qu'il faudrait regarder. C'est un peu bizarre quand même. Personne t'oblige à regarder les séries après. Mais oui il monte un univers global avec les séries. En fait quand les premières séries notamment Netflix et Agents of Shield sont sorties les gens ont reproché au final que ça soit pas assez intégré au MCU. Maintenant les gens vont reprocher que ça soit intégré au MCU. Bon au bout d'un moment tu peux pas satisfaire tout le monde. Et overdose de super bah après ça c'est subjectif à chacun effectivement. Je comprends pas ce que c'est que cet erreur là. Bah non mais j'étais saoulé de voir qu'il fallait avoir vu plusieurs séries. Donc prendre un abonnement en plus pour tout comprendre Docteur Strange 2 par exemple. Certes. Mais est-ce que ça t'a empêché d'apprécier le film en lui-même ? Ah j'ai jamais vu ça comme erreur. Ah c'est la sortie du film ok. Bah j'ai pas quoi te dire. Et puis après l'abonnement bah ça euh... Ça aurait été sur Netflix t'aurais pas râlé par exemple parce que t'avais déjà un compte Netflix. Fallait bien qu'ils attirent du monde aussi sur leur plateforme chez Disney+. Remplace Netflix par le VOD que tu as déjà chez toi quoi. C'est juste c'est sûr ça fait un énième truc. Mais faut accepter qu'aujourd'hui bah ouais il y en a... Il y a beaucoup de plateformes différentes et chacune il va de sa série qu'on a envie de voir ou pas. Cette valeur là qui est aberrante ? Ah bah bravo. Espèce de pirate. Ouais bah il est décalé parce qu'effectivement il part de plus loin. Ou ça va être mal parti pour être comme ça Kimesse. Sauf si ça se rachète. Mais bon pour l'instant euh... Ça va être comme ça pendant un moment. Pfff je comprends pas ce que c'est que c'est derrière. J'existe tout large du tout. Or too far from the origin. On peut voir ça attends. Peut-être cette valeur là qui est aberrante. Genre une division par 0 ou un truc comme ça. 0 moins infini. Ok. 0 moins infini. Ça ça fait de l'infini. Alors. Fois. Fois. J'ai pas de division donc je sais pas. Ah si. Ah putain ça. Ah j'ai une division par 0. Pourquoi je la voyais pas avant. J'ai une division par 0. Ok. Euh. Merci. C'est quand il est en 3 en fait. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, il n'a pas de raison de râler normalement. Ah non, ok, j'ai compris. C'est à l'intérieur ici, c'est là. C'est une question de temps et de qualité de série qui sont souvent pas si ouf. C'est comme si t'allais chez ton boulanger, t'as acheté une baguette et tu la payes, tu la manges et tu fais non mais remboursez-la moi. En fait, elle était pas ouf. OMG, c'est le week-end, il est encore là, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas reprocher que ça me fait chier d'avoir donné de l'argent pour mater ça. Bah oui, mais tu l'as maté. Donc... Bienvenue Zanarka et toi et toute ta communauté. Bienvenue à vous, je ne crois pas qu'on se connaisse. qui es-tu ? J'avoue, c'est mieux d'être canadien qu'au week-end. Merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à toi. Bienvenue à toutes et tous. Ici, on fait du développement de jeux vidéo. Raté Thunder. On fait du développement de jeux vidéo, bah apparemment comme toi Zanarka. Non, je ne connais pas mais je fais du game dev aussi du coup. Eh bah venez, venez. On fait du développement de jeux vidéo, on joue parfois à des jeux vidéo, on fait un petit peu de 3D aussi. Et moi je travaille sur un jeu de type tactical avec du deck building. Voilà. Et toi ? Sur quoi travailles-tu de beau ? J'ai envoyé quelques gentilles personnes qui sont venues me voir. Je travaille sur Unity. Ouais mais quand elles viennent de la main... Ouais. Ok. Et là j'étais en train de... Essayer de patcher un truc. Pourquoi elle y va direct et pas au bon endroit ? Ouais parce que la carte est jetée. C'est relou ça. Ah bah pareil, moi un truc de bateau qui vole en multi. Ouais avec des cartes, ouais. Et une mécanique de deck building à la Slay the Spire. Bon, ta semaine c'est bien placé Florichon ? C'est bien passé pardon. Placé aussi. Les tours par tour avec les cartes c'est trop cool. Bah merci. Bah j'espère que ça sera fun. Justement là mon but c'est de faire une... De faire un proto pour... Pour ce week-end. Pour que les 10 pixels puissent tester. Ah oui parce que j'y vais. Et la place a été libérée. Comment je pourrais faire ça ? Tu sais j'hésitais à l'appeler les enfants perdus. Je dois y aller bonne chance. Et bah merci à toi. Merci beaucoup pour ton raid. Et puis à bientôt. A bientôt j'espère. Je vais prendre soin de tes... Les Anarchiens. Les Anarchas d'ailleurs en référence à Zanarkand. De FF10. Et puis à tantôt. Bonne drift. Salut petit chat. Je viens de te réveiller. Il a pas fini l'autre combat. Euh... Grosse semaine. Grosse semaine. Riche. Surtout sur le... Surtout sur le script Shell qui m'a bien désénergisé hier. J'en ai fait chier si moi j'arrête aussi là ou pas. Parce que j'ai le cerveau vraiment rincé. De chez rincé. Faut que je revoie ce système là de... De carte. Qu'est-ce qu'il y a le petit chat ? Hum ? Oh le petit chat. Oh le petit chat. Oh le petit chat. C'est bon Jean. Oui. Ah oui oui oui. C'est une bonne patte. Vu qu'on nous a fait chier cette nuit. C'est bien l'embêter un peu. Ouais j'ai le cerveau rincé. Qu'est-ce qu'il devrait arriver dans pas si longtemps. Et peut-être que je travaillerai ce soir plus au calme. Mais je pense... Je suis désolé. Mais je pense qu'on fera pas de live demain. Je vais me focus à fond sur le... Sur la démo. Sur le... Donc euh... Donc euh... Pas de... Pas de live demain je pense. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Normalement il devrait y avoir un live lundi soir. Lundi soir on devrait se faire un live euh... Pour finir FF6 déjà. Et euh... Et euh... Et euh... Soirée Halloween. Donc euh... Possiblement jeu d'horreur. Ça pourrait être très rigolo. Parce que je vous rappelle que vous l'aviez débloqué en tant que... Que... Que sub goal lors du live anniversaire. Et que j'avais pas oublié. C'est juste qu'il fallait le caler ce... Ce live horreur. Et là faut que... Faut que je vois ça avec Tita. Ça pourrait être cool. Elle voulait... Elle voulait me préparer une liste de trucs à faire. Donc euh... Donc voilà. Donc lundi soir euh... Normalement live Halloween. Pour le 31 c'est ça. L'horreur Miam. Mais je suis une vraie flippette. En vrai le... Le stream peut être très court si vraiment je le sens pas. Mais j'espère pas quand même. Je me dis qu'il y aura le stream et tout euh... Ah je suis une méga flippette. Moi je suis pas un joueur de jeu d'horreur. Euh... Bon allez ouais. On va... On va arrêter là et puis euh... Je mettrai un message sur le Discord pour dire qu'il y a pas de... Y a pas de live demain. Hop là. Donc hop je vous le dis Discord pour penser. Attention sorcière en déroute. Non non tu restes et tu flippes. Euh... Je vais vous envoyer chez quelqu'un quand même pour finir... Finir l'après. Du coup euh... Content d'avoir pu passer un peu vous voir avant le week-end. Awww. Il est magnan. Content d'avoir pu passer un peu... Non. C'est toi toi. Euh... Chez qui je vous envoie ? Ah y a... Y a que ce qui fait de la... Ce qui fait du Unity. Ça je vous laisse sur du code. Allez hop. Et voilà. Du coup bah pour ceux que je ne verrai pas lundi soir. Parce que euh... Vous faites des choses diverses et variées. Euh... On se revoit pas ça veut dire avant deux semaines. On se revoit pas avant deux bonnes semaines. Je reviendrai très certainement. Le mardi 15. De toute façon euh... Je serai pas loin du Discord hein. Notamment du Discord aussi de Snappy Sloss. Avec le fait que vous ferez des euh... Probablement des retours sur la... Sur le proto. Donc voilà. Lundi 100% je veux venir. Bah de toute façon je vais mettre... Je mettrai un message dimanche je pense. Merci Loud. Merci. Bonnes vacances. Je sais pas si je... Ah bah ouais. Il est déjà parti Thunder. Je sais pas si je serai là. Ça marche. Et bah ouais ouais. On va se reposer et tout. Et puis euh... Et puis quand vous me reverrez euh... J'aurai une bague au doigt normalement. Ha ha ha. Euh... Allez je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... A peut-être lundi soir. Sinon... A dans deux semaines. Dis bisous. Tchou. Bye. Bye.